Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue sur deux modèles interrompus, donc le Swiss Flame et le Camp Flame. La dernière fois que j'ai fait une revue sur un modèle interrompu, c'était le super timer il me semble. Donc on va voir un peu les outils qu'on a, la différence. C'est un modèle très intéressant, assez recherché par les collectionneurs. Il a été produit pendant très peu de temps, j'en parlerai après. Donc on se retrouve dans 10 secondes, juste après le coup. Donc on va commencer par le Swiss Flame, donc on voit c'est la boîte d'origine. On a ici les deux modèles Camp Flame et Swiss Flame. J'en ai aussi un en bleu qui n'est pas dans la boîte d'origine, mais j'en parlerai après. Donc voilà, on a un petit papier. Ça c'est pour le briquet, puisque c'est un couteau qui a un briquet. C'est pour l'utilisation du briquet, comment utiliser le briquet. Et puis ça, petit fascicule avec les fonctions en différentes langues. Donc voilà le couteau. Donc ça, c'est la boîte d'origine. Alors évidemment, c'est un 91 mm. Pour les dimensions, on est sur, en épaisseur 27,7 mm. Il pèse 142 grammes et il a 18 fonctions. Donc pour le numéro, il est là. C'est le Swiss Flame, donc le 13705.ft. Donc modèle interrompu. Il a été produit approximativement de 2002 à 2005, donc sur une très très courte période. Pourquoi il s'est arrêté ? Parce qu'il y a eu énormément de soucis avec le briquet. Et en fait les briquets ne fonctionnent pas. Très très vite, ils ne fonctionnent plus. Donc aujourd'hui, même quand vous en trouvez un, vous avez 99% de chances que le briquet ne fonctionne pas. Celui-là, je l'ai testé. J'ai mis du gaz. Donc il marche au butane. C'est le truc classique pour le remplir. Je l'ai testé. Pourtant, il y a une étincelle. Je ne sais pas si on le voit bien. Il y a une petite étincelle, mais il ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a la grande lame. On a les deux couches classiques, comme je disais dans la vidéo sur le Spartan et le Climber. Donc, c'est-à-dire grande lame, petite lame et ouvre-boîte, petit tournevis plat, décapsuleur, gros tournevis plat, courbeur de câble, deux positions à 90 et en ligne. Et on a les ciseaux. Et puis de l'autre côté, le petit tournevis, petit tournevis, l'épingle évidemment, le crochet. Donc puisqu'on a le ciseau, forcément on a le crochet. Et le poinçon. Voilà. Et on a aussi le petit anneau, bien sûr. Puis, pince à épiler, stylo, cuir dents. Voilà. Tout ça, ça nous fait nos 18 fonctions. Donc c'est exactement un Climber. C'est exactement les mêmes outils. Sauf qu'on a en plus le briquet au milieu. Donc très, très beau couteau quand même. Donc a été arrêté au cours de trois ans parce que a été plutôt un échec, un des rares échecs de Victorinox en fait, ce briquet. Donc après, ensuite on a le camp flame. Donc il venait exactement dans la même boîte. Malgré qu'il est marqué Swiss flame, mais c'était un camp flame. Il y avait exactement la même boîte. Donc toujours exactement les mêmes papiers. Je ne vais pas revenir dessus. Toujours la même boîte. Donc camp flame. Dimension, on est à 26,7 d'épaisseur. Donc un millimètre de moins que le Swiss flame. Et on a 136 grammes, 18 fonctions. Exactement pareil. Numéro donc, camp flame, c'est 1,3615 FT. Donc c'est quasiment le même. On a toujours la grande lame, la petite lame, la couche ouverture, décapsuleur, gros tournevis, barre de câble, ouvre-boîte, petit tournevis plat. Et l'autre, donc avec les ciseaux, celui-là, il a la scie. Voilà. Et derrière, petit rebouchon, petit tournevis, épingle, le petit tournevis plat. Et le poinçon, le petit anneau, le petit stylo, le petit cure-dent, et la pincette. Et les pincettes, évidemment. Donc voilà. Et évidemment, le briquet. Alors celui-là, je ne l'ai pas testé. On voit bien qu'il s'allume bien. Donc seule différence, au lieu du crochet, on a le petit tournevis. Et au lieu des ciseaux, on a la scie. Et donc si ça vous rappelle quelque chose, ça ressemble beaucoup au camper. Seule différence, c'est que le camper, derrière, il n'a que le poinçon et le tire-bouchon. Il n'a pas ce petit tournevis plat. Mais ici, c'est le même. Petite lame, grande lame. Les ouvertures. On revoite des capsuleurs. Et la scie. La seule différence, c'est ça. Et bien sûr, il n'a pas le petit stylo. Il n'a pas les codes plus. Donc voilà. Alors, j'ai aussi le même en bleu. J'aurais quelque chose à dire là-dessus. Donc je ne vais pas tester non plus celui-là. Il y a la petite étincelle aussi. Donc il est en bleu. Donc beaucoup pensent que, à l'origine, il était vendu aussi en bleu, en cette couleur. Donc ils vendaient soit en rouge, translucide ou en bleu, translucide. Moi, j'ai un gros doute là-dessus. Pour moi, il s'est toujours vendu que en rouge. Il n'a jamais été vendu en bleu par Victorinox. Parce que déjà, il n'y a qu'un seul... On ne trouve qu'un seul numéro identifiant. Un seul numéro de référence. Alors que d'habitude, quand on a différentes couleurs, il y a le numéro qui change. Souvent par un point, quelque chose. On n'a qu'un seul numéro pour le rouge. Moi, je pense surtout qu'il y a eu une mode, qu'on changeait les cotes pour des cotes bleues. Et voilà. Mais il n'y a jamais eu de bleu à l'origine. C'est juste... Quand vous avez un bleu, ce n'est pas les cotes d'origine. C'est qu'il y a eu un changement. Je pense vraiment, vraiment. Le briquet, il s'allumait bleu. Il s'allumait bleu, la flamme. C'était joli. On le voit d'ailleurs ici. C'était assez joli. On voit celui-ci d'ailleurs. Voilà. Maintenant, est-ce que j'en pense... On a en fait un climber et un camper. Au final, je trouve quand même que ça fait un couteau qui est quand même gros. Donc, le rapport, nombre d'outils, épaisseur, poids aussi, je trouve pas terrible, terrible. Quand on pense qu'un climber, il fait quand même... On enlève le briquet, quoi, pour le camper. Donc, on gagne un centimètre. C'est quand même un couteau qui est bien plus fin, moins lourd. Tout ce que ça nous rajoute, c'est un briquet. Alors qu'aujourd'hui, on a un petit briquet et un petit bique et tout. Ça prend pas de place. Ça pèse rien. Est-ce que ça vaut le coup ? Au final, je trouve pas vraiment... Je pense que s'il avait été... S'il n'y avait pas eu d'amélioration, il avait continué celui-là, que le briquet aurait bien marché. Malgré tout, aujourd'hui, je pense qu'il n'existerait plus parce que les ventes n'auraient pas été... Voilà. Pour le prix, comme je disais, c'est quand même assez recherché. Le prix ne fait que grimper au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on est facilement à 200 euros pour un. Le Swiss Flame est plus connu, plus recherché, plus aimé, je dirais, que le Camp Flame. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais comme ça... Le Swiss Flame est plus célèbre, disons, que le Camp Flame. Donc je pense que j'ai tout dit. Peut-être que j'essaierai les briquets. Si ça marche, je ferai une vidéo carrément spéciale. Peut-être qu'un jour, j'essaierai ce que je n'ai pas essayé. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Je dis tout ce que je voulais dire. Donc comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu, un like. Laissez un commentaire en dessous pour dire ce que vous pensez du Swiss Flame, du Camp Flame. Discuter de tout autre chose. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire également en dessous. J'y réponds toujours. Si vous souhaitez me contacter en privé, il y a l'adresse mail à propos de la page d'accueil de la chaîne. Il y a aussi le lien du compte Instagram de la chaîne en description. Vous pouvez aller jeter un oeil. Je poste régulièrement des photos de ma collection. Et pour finir, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour les notifications quand il y a une nouvelle vidéo. Évidemment, plein de vidéos à venir sur toutes sortes de Victorinox et d'autres couteaux probablement à l'avenir. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye ! J'ai fait cette vidéo très rapide parce que le camp flame, le briquet du camp flame, s'avère fonctionner. Et c'est plutôt formidable. Je n'avais jamais eu un qui marche. Il fonctionne plutôt bien. Voilà, voilà ! ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz